Begin a TF1, l'OLP jamais. A 13h, le premier ministre israélien a déclaré à Yves Mourouzi « J'estimerai scandaleuse la reconnaissance de l'OLP par les pays européens. » Bonsoir. La cohésion européenne, l'esprit de solidarité avec les Américains que les chefs d'État et de gouvernement des Neuf avaient très clairement manifesté hier, dès l'ouverture du sommet de Luxembourg, eh bien cette cohésion et cette solidarité n'ont pas résisté à l'examen des problèmes concrets. Une fois encore, Mme Thatcher a tenu tête à ses partenaires. La Grande-Bretagne a refusé tout compromis sur ce qu'elle doit payer au budget de la communauté, comme sur les prises agricoles d'ailleurs. Le blocage a été manifeste tout l'après-midi et je viens d'apprendre le nouvel échec. Il est consacré, si j'ose dire. Il n'y aura pas d'accord sur la contribution britannique et sur les prises agricoles. Il y a un accord à 8, mais pas à 9. Mme Thatcher est restée sur ses positions. Gérard Saint-Paul, le récit de la journée. Même lorsque la volonté politique d'aboutir à un résultat existe, et c'est le cas aujourd'hui, c'est l'intendance européenne qui a du mal à suivre. Et l'Europe, lorsqu'elle parle de l'Iran, de l'Afghanistan, l'Europe un peu marquée dans une sorte de psychose d'échec par ce qui vient de se passer en Iran, un peu sous le choc de la démission de M. Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain, l'Europe voudrait réussir à régler ses propres affaires. Et pour le faire, ce soir, elle applique un système anglais qui est le mot forcing pour parvenir à régler un problème typiquement et strictement anglais. Depuis ce matin, 5 propositions tour à tour françaises, italiennes, allemandes, néerlandaises, et puis de nouveau allemandes avec soutien français, ont été faites à Margaret Thatcher pour réduire la contribution britannique au budget de la communauté européenne. En un mot, comment calculer la part financière de Londres à la bourse commune ? Sur la base de 1979, on était parti de l'équivalent de 5 milliards de francs au lieu de 10 milliards. On est ce soir bien au-dessous des 5 milliards, puisque nous nous trouvons aux environs de 3 milliards à payer par les Anglais, 7 milliards de moins donc qu'en 1979. Et c'est maintenant même le mode de calcul et donc la règle du jeu commun qui sont en cause. Margaret Thatcher dit encore non et fait des contre-propositions. Comme tout est lié, l'accord sur l'augmentation des prises agricoles, 5%, ce qui, avec toutes les corrections nécessaires, donne une augmentation de 10% pour les agriculteurs français, cet accord risque de rester un accord à 8 contre 1 si l'on ne règle pas la question du financement britannique. La présidence italienne a fait un très bon travail de préparation. Les nouvelles propositions françaises exprimées par le président Giscard d'Estaing et très rapidement soutenues par Helmut Schmidt ainsi que par beaucoup d'autres pays avaient donné ce matin un regain d'optimisme. Ce soir, on joue les prolongations. Margaret Thatcher, au fond, est placée devant un choix simple. Choisir entre l'échec ou le succès au moment où l'Europe a besoin de serrer les rangs. Ici Luxembourg, TF1. Voilà, ça c'est ce que nous disait Gérard Saint-Paul il y a une demi-heure. Eh bien, depuis, comme je vous l'ai dit, l'échec est consacré. Il n'y a pas de prolongation. Madame Thatcher refuse tout compromis sur la contribution britannique et sur les prix agricoles. Alors on verra, il faudra attendre quelques heures pour voir quelles conséquences aura cette attitude de Madame Thatcher. Comme prévu, donc, depuis ce matin, le secrétaire d'État américain Cyrus Vance, le chef de la diplomatie américaine, a offert sa démission au président Carter, qui l'a acceptée. C'est son adjoint, Warren Christopher, qui va assurer l'intérim. Les lettres échangées entre Cyrus Vance et Jimmy Carter méritent d'être citées car elles éclairent parfaitement les raisons de cette démission. Cyrus Vance écrit Réponse du président Carter « J'accepte avec regret votre démission parce que vous ne pouviez pas soutenir ma décision de l'opération de sauvetage en Iran. Vous avez pris, vous, la bonne décision en démissionnant. Je sais qu'il s'agit pour vous d'une affaire de principe, continue M. Carter, et je respecte vos raisons. En fait, ce qui vient de se passer concrétise un changement de politique aux États-Unis, mais pour Carter, disons que c'est une tuile de plus de Washington, Dominique Bromberger. Avant même que la tentative de sauvetage des otages américains en Iran n'ait été engagée et n'ait tournée à la catastrophe, Cyrus Vance avait présenté sa démission à Jimmy Carter comme une décision irrévocable. La lettre manuscrite de démission du secrétaire d'État porte d'ailleurs la date du 21 avril, trois jours avant que les avions C-130 et les hélicoptères Sea Lion ne décollent pour l'Iran. Aujourd'hui, en expliquant sa décision, Cyrus Vance a assuré Jimmy Carter qu'il continuerait de le soutenir à l'avenir et a affirmé que le seul désaccord qu'il avait avec lui portait sur cette opération. En fait, on sait que le secrétaire d'État s'était opposé à toute forme d'action militaire, qu'il s'agisse du minage des ports iraniens, d'un blocus naval ou de l'opération de sauvetage. Et qu'en ce sens-là, il s'était séparé des autres conseillers du président, Brown, secrétaire à la Défense, Brzezinski, conseiller pour les affaires de sécurité nationale, aussi bien que de Jimmy Carter. D'une façon plus générale, le départ de Vance, partisan de la conciliation, notamment avec l'Union soviétique, ne fait qu'entériner un certain durcissement de la politique américaine. La ligne Vance, telle qu'on l'avait appelée en comparaison avec la ligne Brzezinski, était une ligne qui, à l'origine, avait été adoptée par le président qui avait voulu l'appliquer en 1977, relativement plus souple, tant vis-à-vis des pays de l'Est que vis-à-vis des pays du Sud, cette ligne avait été progressivement, au fil des années, au travers de certaines hésitations sans aucun doute, abandonnée par le président. La décision d'engager une opération militaire en Iran confirme cet ajustement. Et le secrétaire d'État, donc, jugeait bon de se retirer un peu plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Quant à Carter, il a dit ce matin qu'il regrettait le départ de Vance, mais qu'en raison de leur désaccord, il s'agissait là d'une décision logique. Et puis, pour la première fois depuis le début de la crise iranienne, il a quitté Washington pour rendre visite aux blessés du Raid. La conséquence la plus claire de cette démission, survenue en pleine crise internationale, est qu'elle va renforcer l'impression, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, que Carter est un homme autour de qui tout s'effondre, sa politique, son administration, et aussi ses chances de réélection. Dominique Bromberger, TF1, Washington. A Luxembourg, un porte-parole de M. Giscard d'Estaing a souligné tout à l'heure que la France appréciait Cyrus Vance pour sa loyauté et son efficacité, et puis aussi pour la confiance qu'il inspirait. Souvenez-vous, la dernière tournée du secrétaire d'État en Europe avait pour but de convaincre qu'il fallait absolument prendre des sanctions économiques et politiques au niveau européen contre l'Iran, et cela pour éviter qu'on en vienne à une opération militaire pour libérer les otages. Ce qui était contre les principes, en effet, du chef de la diplomatie américaine. Les Européens ont pris un premier train de sanctions économiques et politiques, mais cela n'a pas empêché l'opération de Tabas, dont ils n'ont pas été prévenus. Aujourd'hui, les étudiants islamiques menacent à nouveau de faire passer les otages en jugement, les otages dont une grande partie aurait été transférée dans plusieurs villes d'Iran. Et les étudiants avertissent qu'une nouvelle intervention américaine enverrait, je cite, tous les otages en enfer d'un seul coup. Les corps des neuf Américains tués à Tabas dans la collision entre le C-130 et l'hélicoptère ont donné lieu à une odieuse démonstration devant les caméras de télévision et les photographes, puis à un chantage dont il est vain de souligner l'inutilité autour de leur restitution. Finalement, les corps des Américains seront rendus représentants du pape, de la Croix-Rouge internationale et du gouvernement suisse, qui seront chargés de les restituer aux familles et d'éviter, je cite, qu'ils puissent servir pour la propagande anti-iranienne. Un envoyé du Vatican, Mgr Capucci, ancien vicaire de Jérusalem, est parti pour Téhéran. Téhéran, où il y a eu aujourd'hui quatre attentats à la bombe en plein centre de la ville. Christian Bousquet. L'explosion la plus violente et la plus meurtrière s'est produite à 17h locales dans un quartier central de Téhéran. La bombe, placée dans une voiture en stationnement sur la grande place Coménie, a provoqué la mort de deux personnes tandis que cinq autres moins étaient blessés. Sous l'effet de la déflagration, une dizaine de véhicules ont été détruits et les vitres des bâtiments qui se trouvent sur cette place Coménie ont volé en éclats. Peu de temps après, les forces de l'ordre ont désamorcé une deuxième bombe dissimulée dans un sac placé dans une petite rue qui jouxte la place. Craignant une autre explosion, les gardiens de la révolution ont alors chassé les très nombreux curieux qui s'étaient rassemblés sur la place et c'est au cri de Amor Carter que cette foule s'est dispersée. Car pour tous ces gens, il ne fait aucun doute que ces attentats en série sont le fait des Américains ou de leurs complices iraniens. Attentats en série, oui, car une autre bombe avait déjà explosé plus tôt dans la matinée. Placée dans un cinéma proche de la place Coménie, toujours la même, elle avait fait quatre blessés. Cette explosion avait même été suivie par deux autres, l'une dans une banque et l'autre dans un bazar. Dans l'état actuel des choses, il est impossible en tout cas de savoir qui sont les véritables responsables de ces attentats. Oui, les Américains ont peut-être bon dos, je ne sais pas, mais il y a aussi des rivalités politiques en Iran qui peuvent s'exprimer de la manière que l'on vient de voir. Grande émission en direct d'Yves Mourouzi à 13h devant le mur des Lamentations à Jérusalem. C'était à l'occasion des fêtes du 32e anniversaire d'Israël et le Premier ministre, Menahem Begin, est venu longuement s'expliquer sur sa politique. M. Begin a souvent condamné l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qu'il désigne comme un ennemi implacable. Mais rarement, il aura dit avec une telle force qu'il n'était pas un instant question de traiter avec l'OLP, même si celle-ci renonçait dans sa charte à la destruction de l'État d'Israël. Pour M. Begin, vous allez l'entendre, reconnaître officiellement l'OLP comme on le fait en Europe est à ses yeux scandaleux. Je pense que c'est un scandale que des pays européens, que n'importe quel pays européen, qu'un pays civilisé reconnaisse une organisation qui veut détruire le petit état juif et sa population. C'est en vérité, je ne peux pas utiliser un autre terme, c'est un scandale, c'est un véritable scandale. Si l'OLP devait modifier sa charte concernant Israël, et s'il voulait s'accommoder l'existence d'Israël, est-ce que, pour penser à un dialogue, vous savez, c'est une question que j'entends dans chaque interview, mais il ne change jamais. Pourquoi répondrais-je à une telle question hypothétique, n'est-ce pas ? Ils se réunissent à Damas, à Beyrouth, au Caire. Chaque fois qu'il y a un conseil de l'OLP qui se réunit, il y a des rumeurs, ils vont se modérer, ils vont modifier certains articles de la charte, mais ce n'est jamais arrivé. Ça n'arrive jamais. Au contraire. Mais je voudrais vous dire quelque chose vraiment venant du cœur. Personnellement, s'il devait y avoir des changements, je dirais, n'y croyez pas. Nous avons l'expérience du passé. C'est notre ennemi implacable qui ont vraiment décidé d'essayer de détruire Israël. Ils n'y ont pas réussi, mais c'est leur programme. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est l'intention qui les anime. Et quoi qu'ils disent, n'est-ce pas, s'ils disent ceci ou cela, pour moi, cela n'aura pas pour moi une véritable valeur. L'armée française a commencé à se retirer du Tchad aujourd'hui. L'ordre est venu de la présidence de la République, bien sûr. Depuis le début des hostilités entre les factions rivales au pouvoir au Tchad et qui ont transformé la capitale N'Djaména en champ de ruines et de misères, les troupes françaises ont reçu l'ordre de ne pas intervenir et se sont regroupées sur l'aérodrome. Mais leur situation devient pratiquement intenable et elles vont progressivement se retirer, probablement vers le Gabon et le Cameroun, dans une première étape. Il y a un peu plus de 1100 soldats français au Tchad. Deux régiments de parachutistes, un régiment d'infanterie de marine, un régiment d'artillerie de marine avec blindés et hélicoptères. Leur évacuation va prendre plusieurs semaines. Une première fois en 1976, les forces françaises s'étaient retirées du Tchad. Elles y étaient revenues à la demande de ce pays en 1977. Et nous allons voir avec François Debré quel rôle elles ont joué depuis, tant sur le plan militaire que civil d'ailleurs. Après une dizaine d'années de combats contre ceux que l'on appelait les rebelles Toubou et qui aujourd'hui se disputent le pouvoir à N'Djaména, l'armée française aujourd'hui représente l'essentiel de l'infrastructure d'un pays déchiré par une longue guerre civile. Avec l'accord des diverses tendances tchadiennes, les 1100 soldats français regroupés à N'Djaména maintiennent un semblant d'efficacité aux principaux services du pays, santé, transport ou communication. Après avoir soutenu son ancien adversaire, Issen Abré, un moment rallié au gouvernement de l'époque, l'armée française s'était forcée depuis 1979 de respecter une position de neutralité entre les 14 factions rivales qui s'affrontaient pour la conquête du pouvoir. En mars de cette année, alors que les combats reprenaient avec violence, l'armée française s'était chargée de l'évacuation par BAC ou par Transal des civils français et africains et des diplomates en poste à N'Djaména. Par le fleuve et l'aéroport militaire parvenaient, parviennent toujours, les médicaments, les médecins, l'essence, leur avitaillement nécessaire à la population rester sur place. Tandis qu'à l'intérieur de la base aérienne, puis au Cameroun voisin, une infrastructure médicale d'urgence permettait de soigner les blessés, aussi bien les blessés civils que les combattants. Le chef de l'État, Gokouni Wedai, qui s'était longtemps satisfait de cette neutralité, vient aujourd'hui, semble-t-il, de demander à l'armée française de prendre parti dans le conflit alors même que parvenait à N'Djaména des unités libyennes. C'est sans doute pour éviter de se trouver à nouveau directement mêlés à une guerre dont l'issue demeure incertaine que Paris vient de décider le retrait progressif des forces françaises. Une Française de 53 ans, Mme Ginette Mott, épouse d'un entrepreneur de construction, a été tuée ce matin dans sa maison par un obus. Sa famille avait refusé de quitter N'Djaména comme l'ont fait la plupart des Français sur les conseils des autorités françaises. Depuis ce matin, et pour deux jours, se tient à Paris la conférence des partis communistes d'Europe sur le thème paix et désarmement. Le parti communiste français avait lancé 31 invitations et il y a effectivement 22 participants, dont le parti communiste du RSS, mais 9 absents, dont certains de Marques, les Roumains, les Yougoslaves, les Italiens et les Espagnols ne sont pas venus. A cette conférence qui se tient à huis clos, on sait tout de même que le représentant soviétique, Boris Ponomareff, a condamné l'aventurisme du gouvernement Carter pour son opération manquée en Iran, mais qu'il a aussi insisté sur les objectifs pacifiques de l'URSS. Et il a conclu, c'est la conscience tranquille que les communistes lancent un appel pour le maintien de la paix. Sur cette conférence, Jacques Hébert. Inimaginable, à l'époque où Georges Marchais envisageait encore de gouverner avec François Mitterrand, cette conférence des PC européens se tient donc pour la première fois de l'histoire du mouvement communiste international dans un pays occidental. Pour certains, elle permettra de faire un grand pas en avant quitte à reconnaître à chacun le droit à la différence. Pour d'autres, elle marquera la désunion des communistes d'Europe. Quoi qu'il en soit, c'est essentiellement parce que les travaux de cette conférence sont limités à la sécurité en Europe que neuf partis, et non des moindres, ont décidé de boycotter le rendez-vous de Paris. Ces neuf partis, notamment après l'intervention russe de Kaboul, ne veulent pas accorder par leur seule présence un certificat de bonne conduite internationale à Moscou. Craignant donc des répercussions limitées de leurs travaux, il est probable qu'à l'initiative du Parti communiste soviétique, les 22 délégations présentes à Paris lancent demain un appel à l'élargissement de leur lutte pour la paix et le désarmement. Prenant exemple sur le plus puissant Parti communiste d'Europe occidentale, le Parti italien, absent aujourd'hui, cet appel pourrait s'adresser aux socialistes, aux sociodémocrates et même aux chrétiens. Ceux qui ont fait le voyage pour Paris répondraient ainsi aux absents. Ce sera la façon de leur dire, « Dans la lutte du communisme international, c'est comme dans toutes les luttes, rien n'est plus condamnable que la politique de la chaise vide. » Marie-Laure Gris, les autres nouvelles de ce journal. Élections cantonales partielles ce week-end. Un candidat du Parti communiste a été réélu à Courbevoie, un candidat du Parti socialiste ailleurs dans le Var, et un de la majorité en Gironde, à Castelnau de Médoc. Litige par contre à Vincennes-Fontenay, dans le Val-de-Marne, les bureaux au centralisateur, ayant constaté des irrégularités de vote dues selon les communistes au candidat UDF. On n'a donc pas pu prononcer les résultats. Il faut désormais attendre la décision du tribunal administratif de Paris. Demain, pour la première fois, grève générale de l'ensemble du personnel non-enseignant d'éducation nationale, dans le primaire, le secondaire et en université. Sont donc concernés les services d'accueil, d'hébergement, de santé, les bibliothèques et les cantines. Et toujours à propos des grèves dans l'enseignement, je vous rappelle que vendredi, la FED n'avait souhaité rencontrer le ministre de l'éducation nationale. Ce soir, à Europe numéro 1, Christian Belac a donné une réponse positive, comme les syndicats le souhaitaient. Il accepte de donner un tour plus personnel à une concertation qui, selon lui, n'a jamais cessé et qui doit porter sur les vrais dossiers. Attentat, l'année dernière, Ajaccio, la future maison de la radio Corse, qui devait être inaugurée en décembre prochain, a été détruite à 80%. Trois hommes armés et masqués après avoir maîtrisé le gardien de l'immeuble ont réussi à déposer trois charges très importantes liées à des bouteilles. de gaz, c'est le troisième attentat dirigé contre FR3. Les dégâts, vous le voyez, sont considérables. Ce matin, 5 personnes dont un médecin ont été poignardées dans un hôpital de Bobigny par un malade pris d'une crise de démence. Une des personnes blessées décédée quelques heures plus tard, le forcené qui avait réussi à s'enfuir a finalement été arrêté à Bobigny. Évasion spectaculaire, aujourd'hui dans une prison de Milan. 10 des 12 évadés ont aussitôt été repris par la police. Parmi ceux-ci, l'ancien membre des Brigades Rouges, Corrado Alouni, est un bandit considéré comme l'ennemi public numéro 1. D'importantes forces de police ont aussitôt investi le quartier pour débusquer les derniers fugitifs. 3 482 titulaires de la carte orange ont perdu leur procès contre la SNCF. Ces voyageurs exigeaient le remboursement partiel de leur carte orange à la suite d'une grève de 5 jours en janvier dernier sur le réseau de la banlieue parisienne. Pas de remboursement donc en cas de grève. Les réfugiés cubains jouent de malchance en route pour la Floride. Leurs bateaux ont été pris dans une tempête. Certaines embarcations ont chaviré. Pour le moment, 3 bateaux seulement sont arrivés à bon port. Et là, une autre épreuve les attendait. Les autorités américaines ont en effet décidé d'imposer des restrictions à leur entrée aux USA. Deux morts et plusieurs blessés dans un attentat aux Pays-Basques. Trois hommes armés ont investi un autobus et n'ont pas hésité à tirer froidement sur les passagers. Soulagement enfin pour les 12 diplomates retenus en otage dans l'ambassade de Saint-Domingue à Bogotá en Colombie. Ils ont été libérés hier soir dès leur arrivée à la Havane. Après 61 jours de séquestration, les otages ont souligné le caractère plutôt cordial de leur relation avec les guérillers roses. A noter que le commando M19 n'a pas obtenu la libération des prisonniers politiques qu'il réclamait. Le prince Thibaut d'Orléans, fils du comte de Paris, incarcéré depuis samedi à la prison de Pau, a été inculpé de complicité dans une tentative de cambriolage de tableaux. Henri d'Orléans, son frère aîné, aimait les plus grandes réserves sur les réalités des faits qui lui sont reprochés. Dans l'attente, bien évidemment, d'informations plus amples. Et puis, l'écrivain, Françoise Maléjoris, a été nommé au conseil d'administration de TF1 sur décision du Premier ministre. Elle remplace désormais au sein du conseil de notre chère Georges Duby. Ce week-end avait lieu la coupe inter-journaliste de Yotin dans le Var. Elle a été gagnée par la revue Océan devant TF1 Europe numéro 1 pour les hommes. et pour les femmes, la coupe a été remportée par TF1. Le temps était beau sur ces images. Eh bien, aujourd'hui, cet après-midi, en toute région, les températures étaient inférieures tout de même aux normales saisonnières. Il faisait encore frisquet. Demain, il fera frais, toujours, le matin, et les brouillards seront assez nombreux. Dans la journée, les nuages resteront abondants dans le nord-est, tandis qu'ailleurs, eh bien, le soleil tout de même prédominera. Les Anglais débarquent dans le petit port de Barfleur, en Normandie, plus précisément, à l'une des pointes de la presqu'île du Cotentin. Les Anglais débarquent, c'est en tout cas ainsi que décrivent les journaux locaux, le projet d'un promoteur britannique pour établir un port de plaisance dans le vieux port de pêche. Une marina pied dans l'eau, avec beaucoup de béton. Et vous allez le voir dans le reportage de Jean-Pierre Abou, pour les uns, si les Anglais débarquent, c'est la fin de tout, et pour les autres, c'est une nouvelle vie pour Barfleur. Mais au-dessus de tout cela, il y a le réveil de sentiments ancestraux qu'on retrouve dans l'actualité à une autre dimension. C'est au début de ce journal. On n'aime jamais mieux les Anglais que quand ils restent chez eux, dans leur île. Jean-Pierre Abou. Barfleur, un petit port en eau profonde, à la pointe nord-est du Cotentin, à 27 km de Cherbourg. Les ancêtres des Barfleurés construisirent au XIe siècle le Mora, à bord duquel Guillaume le Conquérant s'élança à la conquête de l'Angleterre. Au Moyen-Âge, Barfleur comptait 10 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 720. Des retraités, quelques commerçants et une vingtaine de pêcheurs. L'été, Barfleur attire beaucoup de touristes, surtout des plaisanciers. C'est pour cette raison que des promoteurs anglais ont mis au point très discrètement un projet de marina avec un port de plaisance de 450 places. Pour retenir la mer, l'architecte envisage de barrer le vieux port avec une digue munie d'une écluse. Vous pouvez voir sur ces images le port de Barfleur tel qu'il est et tel qu'il sera si le projet aboutit. Il y a un mois, les promoteurs ont présenté leur projet au conseil municipal qui l'a accepté. Le lendemain, les Barfleurés, qui n'étaient au courant de rien, l'ont découvert dans la presse locale. On n'est pas contre les plaisanciers mais on est contre une digue au milieu du port, c'est tout. Il faut qu'ils vont gâter le port complètement. D'après les journaux, ça sera certainement un port anglais. Nous voulons bien que les plaisanciers viennent mais qu'ils nous laissent notre port très bien comme ça. Si ils bougent la moitié du port avec le gros mauvais temps qui se fait pour tous les bateaux qui sont ici, ils souffriront. Ça fera un ressac. Le jour de Pâques, pour la première fois de leur histoire, 200 barfleurés ont manifesté dans les rues du Bourg. Une pétition a recueilli 250 signatures contre le projet. Mais ça fait beaucoup de bruit dans le pays, cette histoire du port de Paisance ? Oui, ça fait du bruit énormément. Vous savez, je crois bien qu'il y a au moins 80% de contre, vous savez. Oui, oui, au moins, au moins, de la population. Et vous, vous êtes de barfleur. Oui, oui, on va pas m'être barfleur. Mais enfin, comment je dois dire, je ne sais pas ce que ça peut nous apporter. Ça peut nous apporter quelque chose de bien, on ne sait jamais. Ça peut peut-être apporter quelque chose de bien, comme ça peut très bien faire fiasco. L'affaire divise des familles. Les pêcheurs sont résolument hostiles, mais les commerçants pensent que la construction d'un port de Paisance est une bouée de sauvetage inespérée pour leur commune qui se meurt. Pour moi, c'est un excellent projet. Pour quelle raison ? Parce que ça semble cohérent et ça donnera de l'animation à barfleur. Si je n'ai jamais fait un peu d'animation dans le pays, il y aura un peu de commerce qui se fait. C'est pour tous les commerçants, c'est bon ça. Les travaux coûteraient 20 millions de francs. Les services de l'équipement considèrent ce projet comme techniquement satisfaisant. Le conseil municipal l'a accepté par dix voix contre trois. Parmi les trois opposants, le maire, qui souhaite organiser un référendum et qui a averti qu'il ne faut pas compter sur lui pour poser la première pierre d'un port anglais. On ne peut pas changer la vie d'un pays avec quatre personnes qu'on ne peut pas rencontrer pendant une heure. C'est absolument impossible. Je ne pense pas que ce soit avec des gens qui ne parlent même pas votre langue. Ce n'est absolument pas un grief. Mais j'estime qu'il est difficile de changer le pays, le port en particulier, en ayant rencontré quelqu'un pendant quatre heures qui avait besoin d'un interprète pour nous expliquer leur projet. C'est absolument impossible. En fait, les Anglais ne sont pas très bien aimés dans la région, j'ai l'impression. Non, non. Il faut dire à franchement parler. Non, 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 non. Voilà. Alors, attendez. J'ai encore quelques nouvelles sur le Conseil européen à vous donner parce que finalement, les conditions de l'échec ne sont pas tout à fait claires. Je vais essayer de m'y retrouver dans mes dépêches. Tout à l'heure, je vous l'ai dit au début de ce journal, on annonce l'échec du Conseil européen sur la contribution britannique. C'est de source française. Le porte-parole français dit, ça ne peut pas continuer comme ça, la discussion est close pour nous, Mme Thatcher ne veut pas céder, alors c'est terminé, on ne parlera plus de la question de la contribution britannique. Mais, tout à l'heure, le porte-parole italien dit, et qui est le porte-parole de la présidence du Conseil européen, car ce sont les Italiens qui ont la présidence, le porte-parole italien dit pas du tout, ça n'est pas tout à fait terminé, on va encore parler ce soir de la contribution britannique. Et alors, le porte-parole français vient derrière faire une autre déclaration, derrière le porte-parole italien, et dit, si, 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 M. Giscard d'Estaing me l'a bien dit, nous ne parlerons plus de la contribution britannique. Voilà, je regrette, c'est un peu confus, mais c'est la réalité. Bonne soirée à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Joseph Poli, en fin de programme, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada